Et c'est là le fleur d'amour pour le samedi soir, pour le tac-tac, sex machine. Bonjour et bienvenue dans la ville de Tunis, en Tunisie. On est présentement sur l'avenue principale au centre-ville. Là je me dirige vers les petits restos, on va aller manger quelque chose, puis ensuite on va aller visiter. Je viens de finir de manger mon sandwich. J'ai une chance que je parle à une caméra parce que je dois avoir une haleine d'ail infernale. Il y avait des oignons là-dedans, c'était incroyable. Là je vais vous montrer un peu la place où est-ce que je me trouve en ce moment. Je pense qu'on va quitter avant de se faire chier dessus par un pigeon. ... Il y a presque au sol. L'ohvième fils, c'est ce que je suis venu voir tout ce monde monde, 2010. Mais, on va gagner, on a obtenir une peste en ce moment là. On met le feu ici, les fleurs et de l'eau tiède, ça tombe goutte par goutte, on met le jasmin, fleurs d'oranger, la rose, le bergamote, la boite centale, l'avande, le muguet, l'ombre, le mus, le chaleur, Anaïs, Escada, Dottigabana, Hugo Boss, Calvin Klein, Jean-Paul Gouttey, Azaro, Opium, Opium c'est pas de la chiche, il y en a aussi le fleur d'amour samedi soir pour le tac tac, golo golo, c'est l'avredisiecle, sex machine, bonga bonga, fleur de belle scone, le symbole de la Tunisie, jasmin, pour faire l'ambiance la maison, s'éloigner les odeurs des poissons et les moustiques, une frite mayonnaise et le tabac, le citron vert, on met trois gouttes dans la baignoire, ça réfléchit le corps et on lève la fatigue, l'aromatisme, et surtout le stress, les bases, c'est là la fleur de Sidi Bou Saïd, après le rasage pour homme, c'est Hugo Boss, de Christian Dior, j'adore, pour les filles, et c'est là la fleur d'amour pour le samedi soir, pour le tac tac, sex machine, ils sont tous à l'état pur, sans alcool, ni alcool, ni produits chimiques, s'il y a de l'alcool, ça brûle, ça éclate. Comme vous avez remarqué, j'ai un manteau aujourd'hui, c'est parce qu'il fait pas très beau, ça fait pas très chaud non plus, le seul problème avec un manteau vert comme ça, c'est qu'on a vraiment l'air d'un touriste. Donc je pense que je vais aller me magasiner un manteau aujourd'hui. Mais juste avant, on va retourner au bureau, il faut aller travailler, fait que je vais vous montrer mon bureau. Et voilà, on est arrivé. Voici mon bureau. J'ai même les rideaux aux couleurs du drapeau du Canada. Ici, on a le métro. C'est ça, là-bas, la bâtisse rose. C'est l'hôtel du parc. Attention, Mohamed 5, ou Mohamed Hams. Je sais pas si je prononce comme il faut. Ça, c'est la pluie. Voilà. Ici, c'est mon bureau à Tunis, chez Nova Canada. Justement, demain, j'ai eu une rencontre à l'ambassade du Canada pour aller parler un peu du projet que je fais d'ici. Bon, la journée de travail est terminée. Là, il pleut sans arrêt. Je vais prendre un taxi, je m'en vais chez moi, j'ai apporté mon sac et après ça, on s'en va magasiner. Je me change parce que j'ai les pieds trempés. On va aller rejoindre quelqu'un au resto. En même temps, je vais faire mon shopping. on y va. On va s'attacher. Attachez vos cintures Un méchant canadien Toujours des embouteillages comme ça ? 6 jours par sommeil Toujours ? Si, 6 jours par sommeil Ce n'est pas toujours Somme le dimanche On est maintenant au Le lac de Le lac de Mais arrêtez de filmer On est de retour au Centro sur l'avenue principale L'avenue Bourguiba je crois Je ne sais pas si la prononciation est bonne Là on s'en va au bar Après ça je vais aller acheter mon manteau Maintenant je peux manger des vraies oranges Et non des clémentines Voilà j'ai acheté mon manteau Maintenant j'espère juste que j'ai moins l'air d'un touriste Si ce n'est pas déjà fait Abonne-toi à ma chaîne Je vais faire des vidéos comme ça Pas mal tout au long de mon séjour Ici En Tunisie Je risque de faire une vidéo environ 2-3 jours Donc ça risque d'être fort intéressant N'oublie pas aussi Clique sur le thumbs up A ça va bientôt Ciao